Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a au final à valider la poursuite du mouvement haussier puisqu'après une ouverture sur un petit gap et bien le CAC 40 est venu marquer un nouveau plus haut significatif avec certes une bougie assez hésitante mais qui se rapproche de l'objectif des 5248 points donc on est toujours ici dans la perspective de revenir sur cette résistance avec une très faible volatilité ici depuis quelques séances mais toujours de plus haut significatif ici sur les séances successives. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration ici où le MACD continue à nous donner un signal d'affaiblissement de la dynamique alors que le RSI lui entre dans sa zone de surachat ce qui nous donne ici une idée de la pression haussière qui s'exerce sur le CAC 40 donc une une configuration qui reste dans l'ensemble haussière malgré des volumes légèrement inférieurs à la moyenne et donc qui a quasiment validé aujourd'hui ici la zone de résistance alors si nous revenons sur cette zone dans l'idée nous pourrons dire qu'est ici qu'il ya eu contact puisque lorsque nous étions ici sur cette phase et bien il y a eu de multiples contacts et on voit ici que notamment sur cette dernière phase que on était ici entre 5240 et 48 donc le fait d'avoir eu le point haut du jour sur ce niveau et bien valide je dirais l'objectif de contact alors par contre nous sommes donc sur cette phase nous étions par rapport à la configuration antérieure et bien sur une rupture de ce niveau qui avait longtemps été support et qui avait donc donné lieu à un signal ici de consolidation relativement fort on est venu depuis toucher un contact significatif sur la zone des 4570 points avant ici de connaître le rebond qui a validé le retour sur ce niveau là on est vraiment dans une configuration où soit on échoue ici au franchissement de cette zone et dans ce cas là nous avons bien ce support qui redevient résistance qui valide l'orientation baissière de la dynamique moyen long terme soit nous avons ici un retour sur cette zone et auquel cas et bien on pourrait avoir un signal de stabilisation ici dans la zone 5248 5532 toujours d'un point de vue moyen long terme donc c'est dans les prochains jours cette semaine que cela devrait se jouer on a vu que le desserrement des de la pression commerciale entre les usa et la chine avait joué un rôle prépondérant sur la hausse du jour donc certainement que c'est cet élément et bien qui fera que l'on cassera ou pas cette zone technique malgré tout d'un point de vue un peu plus court terme tant que les cours évoluent ici bien au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait avoisiner demain les 5102 points et bien on est toujours dans une dynamique haussière à la suite ici du contact que nous avons eu sur la bande de bollinger supérieure et ce malgré le manque de volatilité que nous avons sur les dernières séances tant que les cours restent ici au delà des 5175 points d'un point de vue court très court terme ça reste là aussi plutôt haussier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue un peu plus statistique nous avons une probabilité qui reste haussière pour la prochaine séance puisque selon cette configuration et bien nous avons 56% de probabilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier à partir du niveau d'ouverture de demain c'est ce que nous donne en tout cas la statistique par rapport à la configuration et des précédentes occurrences qui nous donnaient des configurations similaires et puis cela semble se confirmer pour les jours suivants puisque nous avons une probabilité qui reste haussière à 5 jours avec même une augmentation de la conviction au delà de 4 ou 5 jours voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !